Alors, le résultat d'apprentissage pour aujourd'hui était d'apprendre à utiliser les règles de dérivation avec des fonctions exponentielles. Donc, hier, nous avions vu qu'on pouvait dériver une fonction exponentielle, soit f de x égale à 2 à la x, et cela devenait toujours 2 à la x fois le ln de 2. Alors, on disait que si j'avais un b exposé à x, la fonction exponentielle demeurait ici, et elle était multipliée par le ln de son b. Dans les exemples que je vais faire aujourd'hui, d'abord, nous regardons au premier y égale à x fois e à la x. Ceci, c'est un produit. Regardez, vous avez x fois e à la x, donc c'est une multiplication. Alors, on va utiliser la même roi du produit qu'on connaît déjà. Donc, je vais établir mon premier f de x qui va être x. La dérivée de x est simplement 1. Mon g de x sera e à la x et la dérivée de e à la x sera simplement e à la x. Donc, je suis prêt maintenant à l'appliquer de façon ultra. Je vais avoir f' de x qui est 1 fois e à la x, tout ça, plus la x fois e à la x. Donc, ça, c'est égal à e à la x plus x e à la x. Donc, je peux factoriser e à la x. Il me reste 1 plus x. Voilà. Dans le deuxième exemple, nous avons e exposant 2x plus 1. Ici, nous allons avoir besoin de la règle de dérivation en chaîne pour le faire. Parce qu'on sait que la dérivée de e à la x, c'est toujours e à la x. Donc, dans cette situation ici, nous connaissons que y' sera e à la 2x plus 1. Ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est que nous allons multiplier ça, pareil comme la dérivation en chaîne, par la dérivée du haut. Donc, la dérivée de 2x plus 1, c'est fois 2. Il me reste donc 2 fois e à la 2x plus 1. Si vous voulez une autre façon de l'expliquer, il faut regarder ça comme si que ça, c'est une parenthèse. Dans le même cas d'où j'avais 2x plus 1 au corps et je dérivais l'extérieur en premier. J'avais 2 fois 2x plus 1 et à la fin, je multipliais ça par l'intérieur de la parenthèse. Même chose ici, c'est comme si mon 2x plus 1 était en parenthèse. Donc, mon e est exposé à cette parenthèse-là. Lorsque je le dérive, e à la x est encore e à la x. Donc, e à la 2x plus 1 est encore e à la 2x plus 1. Suite à ça, je dérive l'intérieur de la parenthèse entre guillemets. Ça me donne finalement 2e à la 2x plus 1. Ici, pour d, bord oblique c, nous avons e à la x moins e à la négative x. Ici, il faut le traiter comme une règle de dérivation d'une soustraction. Je dérive lui, ensuite je dérive lui. J'ai fait 1 à la fois parce qu'ils sont séparés par une soustraction. Donc, y prime dans ce cas-ci. La dérivée de e à la x, nous savons que c'est e à la x, moins e à la négative x. On a dit que le signe ne change pas, mais je multiplie par dérivation en chaîne parce qu'il y a un négatif ici. Donc, par dérivation en chaîne, je dois dériver le x en haut. La dérivée de négatif x, c'est négatif 1. Donc, je le multiplie au bout. Ce qui implique que j'ai e à la x plus e à la négative x comme réponse finale. Alors, ici, nous avons utilisé la règle de dérivation d'une différence et la règle de dérivation en chaîne. Pour e, ce qui est spécial avec e, c'est qu'on a décidé de, genre, jumeler les deux dernières unités ensemble. Je vous ai mis un cos. Vous avez un cos x ici que vous devez dériver. Mais remarquez que 2e à la x cos x, c'est comme si j'ai fait le produit entre lui et lui. Donc, vous devriez seulement juste aller chercher le même règle que vous avez utilisé dans a. Alors, ici, je vais identifier mon f de x comme étant 2e à la x. F prime de x, bien, la constante demeure là, donc 2. Et la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Donc, la dérivée de celui-là ne change pas. Pour g de x, j'ai cos x. Alors, g prime de x sera négatif sin x. Parce que nous avons vu dans la dernière unité que la dérivée de cos est négatif sin. Alors, maintenant, je peux appliquer la règle de dérivation du produit. Y prime va être égale à la dérivée de f de x, c'est 2e à la x fois cos x. Tout ça plus 2e à la x fois la dérivée de cos x, c'est négatif sin x. Donc, j'ai ici y prime égale à 2e à la x cos x moins 2e à la x sin x. Est-ce que j'ai quelque chose en commun? Oui. 2e à la x, je peux le factoriser. J'ai donc 2e à la x fois cos x moins sin x. Voilà. Et pour le dernier exemple, qui est un peu différent parce que je n'ai pas de e, c'est y égale à x au carré fois 10 à la x. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que le x au carré fait au 10x, 10 à la x, pardon? Il se multiplie. C'est un produit que j'ai ici. Donc, je refais les mêmes étapes. f de x est égal à x au carré. f prime de x est égal à 2x. g de x est égal à 10 exposant x. Mais là, il ne faut pas oublier que j'ai prime de x ici. La dérivée d'une fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle multipliée par le lawn de cette fonction. Donc, multipliée par le lawn de 10. Je suis maintenant prêt pour entamer la fonction. y prime, je peux faire la dérivée, sera égal à... Je commence par la dérivée de f de x. 2x fois juste g de x, fois 10 à la x. Tout ça, plus f de x normal, x au carré, fois la dérivée de g de x. Donc, tout ça fois 10 à la x, lawn de 10. Qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Bien, est-ce que j'ai quelque chose en commun? Je crois que je vois que les deux ont chacun un x en commun. Et ils ont chacun un 10 à la x en commun. Donc, je peux le factoriser. Il va me rester x 10 exposant x fois 2. Je suis tout ce que je peux voir. Plus x lawn de 10. Bon, c'était une leçon assez courte pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Je suis toujours disponible pourvu que ce soit dans des heures raisonnables. Merci. Merci.